Oui les filles voilà moi aujourd'hui je voudrais revenir sur cette histoire de baby blues que franchement vous avez énormément touché en fait tout avec vos histoires notamment Florence voilà tu expliques que tu n'avais pas ton mari que alors je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs du coup j'avais pas pu te libérer alors que moi je pense que comme Corinne c'est très important dans ces moments là d'être soutenue de ne pas le garder pour soi et vraiment de pouvoir le dire pour passer outre quoi et notamment moi je le vois ça parce que nous à l'école on a une maman écoutez en ce moment mais vraiment un baby blues même truc c'est à dire elle est vraiment un baby blues à huit quoi sur l'échelle de Richter on dirait en fait c'est simple on dirait vous savez les petits nuages sur une carte météo c'est à dire tu vois elle est toute grise elle n'a pas de sourire pas d'enthousiasme et tout et en plus tu sens qu'elle n'ose pas en parler parce qu'elle a peur qu'on la juge et effectivement je me dis en même temps si elle en parlait on la jugerait parce que les gens ils sont comme ça les gens à ce moment tu es mal et ben au lieu de t'aider ils font comme les vautours tu sais qui attendent que la brebille elle trébuche pour faire ah t'as vu t'as vu comment elle s'accueille avec son bébé comment elle s'occupe pas voilà voilà ils sont comme ça et moi ça me fait ça vraiment ça me fait mal et là hier en fait je l'ai vu arriver la femme écoute jeanastasio elle s'appelle mais encore plus mal que d'habitude j'ai dit là c'est simple on ne l'aide pas soit elle se jette soit elle jette son bébé donc je me suis dit je vais lui proposer de me jeter moi d'accord parce que oui tu vois je me suis dit il doit y avoir besoin quand même de ce geste fort d'expulser tu vois quelque chose ou quelqu'un pour évacuer le négatif et tout donc je dis madame jeanastasio écoutez je vois que vous n'êtes pas très bien et là le pleure tu vois parce que j'avais vraiment j'avais tapé juste dans le fond de son coeur et je dis je sens que vous voilà vous avez besoin de vous libérer ce que je comprends c'est qu'on monte toutes les deux sur le toit et vous me poussez dans le vide elle me dit ah bon si si poussez moi dans le vide de toute façon moi je m'en foutais parce que j'avais mis un matelas dans le haut en bas de la cour tu vois et vous me poussez dans le vide pour vous libérer elle ne voulait pas vous parler j'ai dit si madame jeanastasio allez-y allez-y et tout et là écoute elle m'a poussé comme ça elle m'a jeté dans le vide ça l'a libéré mais ça lui a fait genre j'ai senti même bien aime bien tu vois et moi par contre ça m'a fait très mal très très mal je dis non mais pour de bon je dis par contre la prochaine fois si vous pouvez viser le matelas c'est mieux